Bonjour, dans cette séance je vais parler d'une méthode rapide pour donner le signe d'un produit de binôme de premier degré ou d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont factorisés avec des binômes de la forme ax plus b, c'est-à-dire du premier degré. Premier exemple, donner le signe de x moins 1 fois x fois x plus 3 fois 2x moins 3. Pour cela, on va tout simplement chercher, en commençant par x, on cherche les racines de chaque binôme, x s'annule en zéro, c'est bien clair. Le x moins 1 s'annule, s'annule en 1. x plus 3 s'annule en moins 3. Et à la fin, 2x moins 3 s'annule, c'est-à-dire lorsqu'on remplace le x par 3 sur 2, on va trouver zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? On trace l'axe. On ordonne ces nombres, moins 3, zéro, 1 et 3 sur 2. Ils sont tous des racines du produit qui est un polynome, c'est-à-dire qu'on aura trouvé zéro si on remplace chacun de ces nombres dans le polynome. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chacun de a pour signe négatif à droite de 100 de sa racine. Par exemple, x est négatif à gauche. A gauche, à gauche de zéro, x moins 1 négatif à gauche de 1, x plus 3 négatif aussi à gauche de moins 3, et 2x moins 3 négatif à gauche de 3,5. Remarquez bien que j'ai choisi le coefficient du x positif. Alors, on aura 4, si on tracait le tableau, on aura 4 lignes, tout à gauche de ces lignes, on aura 4 fois le moins. Et 4 fois le moins multiplié l'un par l'autre, ça donne plus, parce que 4 est un nombre pair. Et ainsi, on va partir du plus en alternant par le moins. Moins, plus, moins, plus. Et voici le travail bien fait. Un autre exemple. Exemple 2. On va considérer la fraction suivante. On considère La fraction suivante. On considère la fraction suivante. La fraction est définie comme suite. X fois, par exemple, on prend 2x moins 4, divisé par x moins 1, fois x plus 2. On trace l'axe. Alors, les 0 sont les suivants. Qu'est-ce qu'on a ? On a x à pour racine 0. x plus 3, à pour racine moins 3. 2x moins 4, à pour racine 2. x moins 1, celui-là, à pour racine 1. Et à la fin, x plus 2, à pour racine moins 2. D'accord ? Alors, on va les ranger. Ou bien les ordonner. Les plus petits, les plus grands sur l'axe. Les plus petits, c'est moins 3. Moins 2. Les plus petits, c'est moins 2, à pour racine 1 et 2. Les binômes qui sont au dénominateur, leurs racines, sont exclues. Qui sont ces racines ? Il y a le 1 et aussi le moins 2. Les autres, ce sont des 0. On compte le nombre des binômes. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 fois le signe et moins tout à gauche, va donner moins. Et ainsi, on aura ici plus, moins, plus, moins et plus. Et voici le travail. Achevé. Merci d'avoir suivi. Merci.